L'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Deutéronome 31, verset 6 Comment vas-tu ? m'a demandé Kim. Je venais de recevoir de mauvaises nouvelles. La compagnie pour laquelle je travaillais allait mettre fin au projet auquel je participais. Je me trouverais sans travail dans moins de mois en pleine crise économique mondiale. J'ai dit à Kim qu'une partie de moi était courageuse et savait que Dieu pourvoirait, mais que l'autre partie de moi était terrifiée parce que j'avais encore des factures à payer. La réponse de Kim m'a surprise par sa simplicité et sa profondeur. Il est normal de ressentir du courage et de la terreur. Courage et terreur ensemble. Nous avons l'habitude d'avoir une image du courage qui est irréelle. Comme sortie d'un film, nous pensons à un guerrier avec l'épée déguinée criant en affrontant seule une armée ennemie sans sourciller. Quand notre courage ne va pas de pair, avec cette image mentale nous culpabilisons. La vérité est que le courage sent la transpiration et a le goût des larmes. La vérité est que personne n'affronte un géant sans avoir d'abord tué un lion ou un ours. La vérité est que le courage croit quand nous faisons face à la peur. Comme l'a dit Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le triomphe sur elle. Un courageux n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui vint. Bien que nos jambes tremblent si nous continuons à avancer, c'est parce que nous sommes courageux. Ne nous laissons pas paralyser par le perfectionnisme. Oui, ce serait idéal si nos jambes ne tremblaient pas, mais le courage, c'est comme faire du vélo. On apprend en pédalant. A chaque pas que nous faisons, même si c'est avec peine, nous gagnons du terrain sur la peur. Chaque jour apporte sa portion de courage et de terreur servie dans la même assiette. Nous croissons quand nous écoutons l'appel à avoir du courage que Dieu nous fait. Nous croissons quand nous comprenons que notre courage ne doit pas être fait pour faire une différence. Chaque petite bataille gagnée nous entraîne pour la prochaine et renouvelle notre foi. Quand nous osons combattre, même si notre technique de guerre n'est pas tout à fait au point, Dieu requiert du terrain dans notre âme et nous libère de la tyrannie, de la peur. La solution à la peur n'est pas de rester plantée là, mais de continuer à avancer avec courage et terreur. Prière, Seigneur, j'ai choisi d'avancer, non parce que je n'ai pas peur, mais parce que j'ai confiance en toi. Je sais que tu iras devant moi et qu'à chaque combat, tu me rendras plus forte. Amen. Bonne journée, que l'éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !